Pour les footballeurs français, les bleus qui joueront ce soir contre les russes à Saint-Pétersbourg dans ce qui sera l'une des vitrines du prochain mondial. Un stade flambant neuf, vendu auprès du caviar. Simon Rubin. Posé au bord du golfe de Finlande, le stade Krestovski est l'un des joyaux du mondial. Sa forme de soucoupe, son toit en acier en impose. Problème, il a coûté plus d'un milliard et demi d'euros, cinq fois plus que prévu. A cause de la corruption, des centaines de millions d'euros ont disparu à tel point que Gazprom, financeur du stade, a voulu quitter le projet. Certains habitants sont écoeurés, comme Marina et son fils Yevgeny, qui habitent juste à côté du stade. Je ne suis pas sûre que les gens ici soient au courant du prix qu'a coûté ce stade, de ce qu'il a coûté à la ville. C'est vrai que ça met en colère, c'est tellement cher et en plus le toit a des fuites. Ici, on fait même des blagues sur les oiseaux qui, simplement en se posant dessus, sont capables de le casser. Mais tout ça, c'est du détail, estime Galina Iosko, journaliste pour un journal local. Oui, c'est un stade cher, c'est vrai, mais Gazprom a l'argent. Pas de quoi rire pourtant, l'État russe a carrément fait pression sur des entreprises pour que les ouvriers travaillent plusieurs semaines gratuitement. Et ce stade Krestovski, qui devait être l'emblème d'un mondial réussi, est ainsi devenu le symbole de toutes les dérives. A Saint-Pétersbourg, Simon Rubin, Europe.